Aujourd'hui, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public est obligatoire. La loi handicap du 11 février 2005 a fixé un calendrier imposant à ces établissements d'effectuer les aménagements nécessaires pour être accessibles à tous. Ainsi, le législateur a voulu généraliser le principe d'accessibilité. En réalité, il aura fallu plus de 10 ans pour que cette loi soit appliquée dans les faits, notamment dans les petits commerces de proximité ou les cafés. Une personne en fauteuil roulant est souvent dans l'impossibilité d'accéder au commerce de façon autonome. Pourtant, une étude de l'INSEE indique que 18% de martiniquais seraient en situation de handicap, un taux sensiblement proche du taux national qui est de 16%. La nécessité de réaménagement pour rendre les établissements accessibles a développé ce secteur d'activité. Des entreprises spécialisées ont vu le jour. Des certifications ont été mises en place pour s'assurer des compétences de ces professionnels qui gèrent toutes les étapes du projet d'aménagement en commençant par établir un diagnostic. Nous avons deux labels. Le premier est Calibat qu'on a eu en 2014. Calibat est un label connu dans le BTP. Et pour encore plus asseoir notre savoir-faire, nous avons depuis fin 2015 passé un autre cap, puisqu'on a été labellisé Andibat, qui est vraiment la marque spécialisée de l'accessibilité et qui reconnaît vraiment le savoir-faire. Le même processus. On a dû suivre une formation validée et du coup, derrière, ça crédibilise notre démarche. Ces deux labels-là sont d'autant plus importants pour les établissements qui reçoivent du public, puisque là, par contre, il y a effectivement des arnaques, des entreprises qui s'improvisent, diagnostiqueurs, etc., et qui appellent les sociétés pour dire, en les menaçant, entre guillemets, par rapport au contexte de loi qui oblige à se mettre aux normes. Là, pour le coup, la mise aux normes côté établissements qui reçoivent du public, ça correspond, comme dit le terme, mise aux normes, à des règles bien précises, des réglementations, des hauteurs à respecter, anticiper tous les types de handicaps. Donc là, on ne s'improvise pas diagnostiqueurs dans ce domaine-là. L'entreprise Prismaccess s'associe à des professionnels de santé pour proposer des solutions. C'est notamment de solliciter des partenariats avec des ergothérapeutes pour vraiment coller à la situation de la personne et faire en sorte que les aménagements puissent non seulement coller aux habitudes de vie de la personne, mais en plus, anticiper les évolutions de la personne, de sa mobilité réduite. L'ergothérapeute est un professionnel paramédical qui accompagne les personnes en situation de handicap vers plus d'autonomie et plus d'indépendance. Il intervient à différents niveaux de récupération. Son intervention commence toujours par une phase d'évaluation. En fonction de sa pathologie ou de son état de vieillissement, on évalue sa situation de handicap actuelle et les possibilités d'évolution qu'il peut y avoir. Et en fonction de ça, on va évaluer le domicile et la personne pour proposer des adaptations et des aides techniques. Les difficultés d'accessibilité sont souvent une barrière à la vie en société pour les personnes en situation de handicap. L'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite est très limitée. On remarque beaucoup de difficultés pour ces personnes-là qui sont souvent obligées de rester beaucoup à domicile et qui font intervenir les différents prestataires chez eux plutôt que se déplacer directement pour des problèmes d'accessibilité. Des exemples très simples. On remarque que même pour aller quelquefois chez son médecin traitant, on va arriver, il va y avoir des petites marches à monter et du coup, si on est en fauteuil roulant, si on n'a pas une tierce personne qui peut nous aider, on se retrouve diminué. Du coup, pour beaucoup de démarches aussi administratives, c'est souvent le cas. Et puis, de façon individuelle, chez les personnes, le logement n'est souvent pas adapté pour une situation de handicap qui va arriver souvent brutalement. Donc, on se retrouve avec des personnes qui sont des fois bloquées au premier étage de leur domicile parce qu'il faut qu'elles descendent des marches et qu'elles n'ont pas cette possibilité-là. Elles perdent beaucoup en autonomie et du coup, pour l'estime de soi, c'est compliqué. L'adaptation de l'habitat est parfois également nécessaire. L'ergothérapeute accompagne alors son patient et conçoit des environnements de vie sécurisés, adaptés et évolutifs. Cela permet de favoriser l'implication du patient dans les gestes de la vie quotidienne. Ces aménagements sont une condition pour assurer le maintien à domicile d'une personne en perte d'autonomie. Ils doivent sécuriser les déplacements, éviter les chutes et faciliter le quotidien. L'entreprise accompagne les particuliers dans leur projet d'aménagement. Je fais un maîtris, j'effectue un devis et puis ensuite, si le client, les travaux que j'ai préconisés, ça correspond à ses besoins, on valide les travaux. Après validation du projet, elle sélectionne les artisans compétents pour réaliser le chantier. Madame Misanthrope a fait appel à Prismaccess pour réaménager sa salle de bain. À l'origine, elle avait une baignoire, elle avait son WC qui était positionné autre part. Ici, on a préconisé de faire pour elle tout niveau plan. On a fait pour elle une douche à l'italienne, on a mis en place pour elle un lavabo ergonomique, on a mis en place pour elle une chaise rabattable et avec aussi des accessoires, une barre de relèvement et une barre de douche. Cette adaptation a changé son quotidien. Elle a retrouvé de l'autonomie. Ça a changé beaucoup par rapport à la baignoire que j'avais. Parce que chaque fois pour rentrer dans la baignoire, il fallait quelqu'un là avec moi. Plusieurs modes de subvention existent pour financer les travaux d'aménagement. Ces dispositifs de financement sont mis en place par l'État, les collectivités locales, les organismes d'accompagnement des personnes en situation de handicap ou encore les caisses de retraite. Certaines mutuelles et assurances interviennent également en faveur de leurs adhérents.